Mathieu à Mayotte, les expulsions de migrants vers les Comores ont commencé. Oui, et pour l'heure, les Comores repoussent nos bateaux. On va y venir, c'est l'opération Wambushu qui a démarré, c'est un mot maoré, qui veut dire reprise. Dans le 101ème département français, le gouvernement organise ces opérations de police qui visent à démanteler les bidonvilles insalubres de Mayotte, d'en déloger les délinquants et d'expulser les immigrés en situation illégale. L'opération a pu surprendre toutefois les habitants qui veulent surtout des logements pérennes. On n'a pas refusé de les quitter là, mais on va à une maison digne pour que les enfants restent tranquilles à la maison. Mais si on détruit les maisons, on va aller où avec les enfants ? Les filles vont rester à la maison, les garçons vont casser les voitures des autres. À chaque jour, on nous appelle, si ce n'est pas la cfave, c'est la gendarmerie, c'est la mairie. On ne mange pas, on ne dort pas. On est torturés physiquement et moralement. Au moins, logez-nous, donnez-nous quelque part où aller, avant de nous décaser. J'ai la boule au ventre, vu que moi je suis à Mayotte. Et par ailleurs, plusieurs associations ont dénoncé l'opération de la Ligue des droits de l'homme au DAL, le droit au logement qui qualifie la démarche d'opération anti-pauvre. Il faut bien comprendre qu'à Mayotte, la moitié de la population est étrangère. C'est une porte d'entrée de l'Afrique vers la France, depuis les îles voisines des Comores en particulier. Et sur place, il faut bien le dire, l'État français est submergé. L'opération qui se déroule à Mayotte, où il y a aujourd'hui 1 800 policiers et gendarmes, ça n'a pas de précédent dans l'histoire de la République, vise d'abord à interpeller des délinquants. Il y a une soixantaine de personnes qui sont dans des bandes armées, qui tuent, qui pillent, qui font comme ce week-end, nous avons interpellé des personnes qui font de la prostitution. Et puis il y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Et bien ces personnes en situation irrégulière, nous les expulsons, si je veux dire, classiquement. Nous avons un intérêt bien compris avec le gouvernement des Comores, parce qu'eux-mêmes, les Comores, subissent une immigration qui vient de Madagascar et l'Afrique des Grands Lacs. Hier, par exemple, un bateau est parti de Mayotte et est arrivé aux Comores. Ce bateau dont parle le ministre de l'Intérieur, c'est celui que vous allez voir sur ces images de mauvaise qualité, disons-le bien, bateau de migrants expulsés, qui a été refusé par les Comores. L'archipel a refusé l'accostage aux navires français, regrette nos décisions unilatérales. Les Comores n'accueilleront pas nos expulsés. Comme vous le savez, l'opération Mbouchi a commencé. Et comme on l'a dit précédemment, les Comores ne sont pas prêtes à accueillir les expulsés de Mayotte, alors que la convention qui a été signée en juillet 2019 stipulait clairement et nettement qu'il fallait des concertations. Il y en a eu et il y en a en cours, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas encore entendus. En réalité, au-delà des besoins en service public sur place, c'est que ces bidonvilles qui seront démantelées dans les jours à venir sont des foyers de délinquance extrêmement insalubres aussi. Des renforts sont même arrivés de métropole ces derniers jours, comme ici à l'Emlage, la compagnie CRS 8, chargée d'appuyer les forces de l'ordre local. Alors ce n'est pas idyllique, il y a eu des jets de pierre, notamment ce week-end. Mais écoutez, David Lebars, écoutez ce gendarme mobile saluer l'accueil qui a été fait aux forces de l'ordre. Je suis très surpris parce que je n'ai subi aucune, ni mes personnels, on n'a aucune animosité de la part de la population. Au contraire, quand on circule avec les véhicules, on a plutôt des gens qui nous font des signes, du pouce, comme quand on est bienvenus, qui nous applaudissent ou qui nous demandent de mettre un bon coup de collier pour faire baisser la délinquance. – David Lebars, on pourrait croire les policiers et les gendarmes, on va les mettre dans le même sac à un instant, non désirés. Ils sont les bienvenus, en fait, à Mayotte. On y voit sans doute l'arrivée, le retour en tout cas des services publics. – Oui, mais moi je confirme, j'y suis allé aussi, et on est parfaitement bien accueillis. Il y a la moitié de l'île de la population qui est en attente que la France règle un problème, qui est un problème endémique. Le bidonville, le banga à Mayotte, c'est le plus gros bidonville d'Europe. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui sont en situation précaire, et les gens en situation précaire, alors qu'il y a de l'emploi pour personne, vivent, pour certains, de la criminalité. Donc c'est cette criminalité-là que les gens veulent qu'on arrête, qu'on est policiers et gendarmes sous l'autorité du préfet. Donc il n'y a pas d'hostilité aux forces de l'ordre. Il y a des jeunes qui se tuent à coups de machette aujourd'hui pour des histoires complètement hallucinantes, qui se cachent dans les bois, c'est d'une violence extrême. Donc voilà, il y a un vrai sujet, et il ne faut pas se tromber de personnes et de cibles. – Et sur le revirement des Comores, qui jusque-là acceptaient le retour de 70 de leurs ressortissants par jour. – C'était le chiffre avant l'opération, moi je n'ai pas la réponse. – Jusqu'à vendredi, quasiment. – Jusqu'à vendredi, il y a une moyenne de 70 reconduites par jour. Je constate aujourd'hui qu'il y a sans doute un sujet politique et je ne pourrais pas le commenter. En revanche, pour expulser, il faut un État qui demande l'expulsion. Là, on voit bien que la France le demande. Et puis il faut le pays qui accepte avec un visa consulaire. Et là, force est de constater que les Comores ne donnent plus de visa. Ça va être un problème pour l'opération. – Depuis le début de l'opération. L'ambassadeur de Chine en France a dérapé sur un plateau de télé français. – Oui, c'était vendredi soir sur LCI. Louchaï était invité de la chaîne Info. Il a consterné les chancelleries européennes. En fait, il s'est permis de redessiner les cartes du continent. – La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas ? C'est Khrushchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine, mais dans l'époque de l'Union soviétique. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, comment dire, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. – Des propos qui ont immédiatement suscité la polémique tout le week-end, en réalité, la question de la Crimée, bien sûr, mais celles également des Pays-Baltes, notamment Estonie, Lettonie, Lituanie, d'anciens pays du bloc soviétique qui partagent encore leurs frontières avec la Russie. – Voyons ce qui se passe en Ukraine, et lorsqu'on est dans cette position et qu'on doute de notre souveraineté, de notre indépendance, ça nous rappelle vraiment nos luttes pour l'indépendance. Même moi, en tant que, entre guillemets, jeune politicien, je me souviens du bruit des chars. Donc vous vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes dans mon pays pour qui c'est un souvenir très vivace. Les mêmes chars que ceux qui sont actuellement utilisés sur le front par la Russie en Ukraine, les mêmes chars étaient utilisés contre des civils désarmés, innocents, qui essayaient de défendre le pays. – Une tribune d'élus européens est même parue dans le monde aujourd'hui. Elle s'adresse à notre ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, nous vous demandons de déclarer l'ambassadeur de Chine, Louchaï, persona non grata, il a été convoqué par le Quai d'Orsay, mais Emmanuel Macron aussi a réagi aujourd'hui. Un ambassadeur ne devrait pas dire ça. – Je pense que ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage. Donc pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans la lecture de leur histoire et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont des États souverains dont les frontières sont intangibles. – Réponse de la Chine, la maison mère de l'ambassadeur Louchaï qui dérape. Eh bien à Pékin, on essaye au moins d'adoucir le temps. – La Chine respecte tous les pays de la soviétude, de l'indépendance et de l'intégrité de territoire. La Chine respecte le statut des republiques soviétiques et des pays soviétiques après la dissolution de l'Union soviétique. Nous allons continuer de travailler avec l'communication internationale pour faire notre propre contribution à faciliter un sentiment politique de la crise de l'Ukraine. – Patrick ? – Un communiqué de l'ambassade de Chine en France, cet après-midi, a complètement désavoué l'ambassadeur lui-même. C'est assez inhabituel. Commentaire de Bruno Tertré qu'on recevait il n'y a pas longtemps sur Twitter, c'est une façon diplomatique de le pousser sous le bus. C'est assez étonnant d'avoir le communiqué officiel de la propre ambassade désavoué les propos de son patron. – On peut s'attendre à accueillir un nouvel ambassadeur de Pékin à Paris. – Ce n'est pas certain, c'est une personnalité particulière. – Le marathon insolite dont vous nous aviez parlé en début d'émission ? – Oui, celui qui a couru Guillaume de Lustrac dans la Drôme hier, un marathon comme un autre, 42 kilomètres et quelques. Mais à 29 ans, en 3 heures et 25 minutes, Guillaume de Lustrac a battu le record du monde de marathon en marche arrière. Voilà, vous le voyez. Ce n'est pas plus compliqué que ce que vous avez imaginé en l'entendant. Il court en marche arrière, comme vous le voyez. Valentin Tibier l'a contacté aujourd'hui pour le féliciter et surtout lui demander pourquoi courir un marathon en marche arrière. Figurez-vous que tout est parti d'un pari perdu. – Pari perdu, on se lance sur un marathon en marche arrière et j'ai vu que le record était peut-être dans les cordes, donc du coup, 4 mois de préparation pour en arriver là. – Effectivement, ça fait travailler différents muscles. Franchement, tu redécouvres tout un sport. Les ischios qui travaillent, les orteils, la voûte plantaire qui se développe énormément, les hanches aussi. Et là, en fait, en arrière, tu es obligé de courir sur la pointe des pieds. Donc là, j'ai les orteils fracassés aujourd'hui. Mais l'avantage, ça, il ne faut pas trop le dire parce que c'est un peu la triche, c'est qu'on voit la ligne d'arrivée dès le début. Donc ça, c'est pratique. – C'est pratique, changement de point de vue. Les 3 heures, 25 minutes, améliorerait le record de 13 minutes. On attend l'homologation. – Ça a déjà été fait, pardon. – Reste à voir, oui, oui, il y a des gens qui font ça toute l'année. Reste à voir si ça peut devenir une vraie tendance. En attendant, si vous aimez la course version insolite, on a trouvé mieux encore. 1999, un marathonien à l'entraînement. Il court dans le bon sens, lui, mais pas tout seul. – Début novembre, André réalisera son rêve en participant au marathon de New York. – Fidèle ! – Trottinant dans la foulée d'André, voici Fidèle, un sanglier femelle de 18 mois. – Il y a quelques mois de ça, elle est partie une demi-heure dans les fourrés. Et puis elle grognait, elle grognait, elle me voyait, mais elle grognait, elle faisait le bœuf, elle ne voulait pas revenir. – Maintenant, bon, je la connais, il ne faut pas la musquer. – Après 15 kilomètres de course, c'est l'heure du réconfort, un café pour André, un rafraîchissement pour Fidèle. – Elle a l'air contente, hein ? – Fidèle. – Donc, reste à courir le marathon en marche arrière, accompagnée d'un sanglier, et là, la boucle sera bouclée. – C'est meilleur pour la santé de courir à l'envers. – Ah oui ? Courir tout court, ce sera déjà pas mal pour certains d'entre vous. Je n'ai rien dit, hein ?